Version confinée, une émission proposée par Radio Aleo. On ne peut pas les voir en concert, c'est pourquoi Version confinée, notre nouvelle émission, vous propose de prendre des nouvelles des artistes que nous aimons. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Eric Frasiak, un artisan de la chanson qui a sorti en 2019 Charleville, son neuvième album. Aussi tendre que révolté, ses chansons dresse un portrait de la société emplie d'humanité, d'émotions, sur des arrangements toujours aboutis et travaillés. Cet amoureux du partage et des échanges a gardé le lien avec son public malgré le confinement. Il en a même profité pour sortir une toute nouvelle chanson, L'ennemi invisible. Et pour tout savoir, j'ai le plaisir de l'accueillir par téléphone, Eric Frasiak. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors Eric, vous aimez le lien, les échanges. Outre les concerts, vous intervenez dans des hôpitaux, des écoles, des centres pénitentiaires. Alors comment avez-vous vécu l'absence de lien réel imposé par ce confinement ? Le concert, c'est la finalité de l'écriture de mes chansons. Donc que ce soit sur des scènes ou dans des endroits un peu plus insolites comme des ateliers d'écriture ou un concert dans une prison ou un hôpital, pour moi c'est le partage, c'est le fait d'utiliser la chanson comme lien social entre les gens, entre moi et d'autres personnes. Et puis de pouvoir parler de la société, de pouvoir parler de nos idées et tout ça. Donc c'est vrai que j'étais beaucoup, beaucoup en manque de ça et aussi en manque de mes musiciens, des gens qui m'accompagnent sur scène et avec qui je fais la route. J'ai manqué de la route aussi, j'ai manqué des endroits où on dort qui ne sont pas les endroits habituels. Là, ça fait très longtemps que j'avais dormi deux mois de suite chez moi. Donc voilà, tout ça, ça m'a beaucoup manqué. Et pour pallier à ça, j'ai repris ma guitare et je me suis mis à chanter en fait. Lors de vos interventions dans les hôpitaux, est-ce que vous avez constaté vous-même l'absence de moyens qui a été déplorée par le personnel soignant avant la crise mais aussi pendant la crise ? Les endroits dans lesquels j'ai été chanter, c'était des endroits assez atypiques. C'est ou dans le cadre d'un festival ou dans le cadre d'un projet ou dans des EHPAD. Franchement, au moment où on venait, on n'a pas vraiment ressenti cette chose-là. Je l'ai vu dans les manifestations régulières que les gens de l'hôpital menaient et pour lesquelles ils se sont d'ailleurs fait bien tabassés et bien enfumés par les gaz lacrymogènes. Mais au moment où nous, on faisait les concerts, nous, on n'a pas remarqué ça parce qu'on était dans un endroit un peu tranquille et dans une espèce de parenthèse au milieu certainement de tous les problèmes. Et je ne pense pas que les gens avaient envie d'emmener leurs problèmes avec eux à ces moments-là. Donc, j'ai pas réellement remarqué que c'était aussi compliqué que ça quand on y était. Vous en parliez tout à l'heure. Pendant ce confinement, vous avez repris votre guitare, sorte de fenêtre ouverte sur le monde. Et vous avez composé une toute nouvelle chanson, « L'ennemi invisible ». Chanson qui nous parle justement de ces paradoxes, paradoxes de l'épidémie, du confinement, de la société. Par exemple, vous l'évoquiez, de ces infirmières qui ont été matraquées avant d'être applaudies. Alors, est-ce que vous avez trouvé rapidement, Éric Frasiac, les mots pour évoquer cette période si particulière et inédite pour les Français ? Et même plus puisque c'est une pandémie mondiale. Oui, j'aime bien les chansons. J'appelle ces chansons-là les chansons réactions, en fait. Les chansons épidermiques qui sont là à fleur de peau à force de regarder les infos et de vivre cette actualité-là au quotidien. C'est vraiment les mots fusent dans la tête. On en pose plein sur une feuille. C'est rare quand j'écris aussi vite une chanson. En général, il me faut plusieurs mois pour peaufiner une chanson, la moindre virgule, la moindre rime, etc. Et là, cette chanson réaction, elle est sortie, voilà, comme ça, en n'ayant été travailler que deux, trois jours. Et j'avais envie de dire les mots peut-être pour me exorciser un peu tout ce qui était en moi et me sentir un peu plus en paix dans ces deux mois qui allaient venir parce que je l'ai écrite vraiment tout au début du confinement. Et ça m'a beaucoup libéré. J'ai pu aussi la mettre sur les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de retours. Et donc, je me suis dit, tiens, j'existe encore en tant que chanteur, en fait. Il y a encore ce partage qui est là et on peut encore communiquer d'une autre façon qu'en direct dans une salle de spectacle. Et du coup, ça a été le point de départ un petit peu de la grande aventure qui s'est passée pendant deux mois sur les réseaux sociaux. Dans cette chanson, L'ennemi invisible, vous dites justement qu'on est à l'an zéro d'un monde possible. De quel monde rêvez-vous, Éric Frasiak ? D'un monde qui, j'espère, aura tiré les leçons de tout ce qui vient de se passer. D'un monde où le libéralisme ne sera plus la première des choses auxquelles on pense quand on organise les choses. Que la rentabilité ne soit pas la première chose que les hommes politiques, la première chose à laquelle ils pensent quand on parle de santé ou de social ou d'humanité. Aujourd'hui, on a un monde qui est un monde où d'abord, en bas du bilan, il faut qu'il y ait du résultat. Et le service public, sa vocation n'est pas d'être un service qui ne soit faire du résultat. C'est d'abord un service qui doit rendre service à la population. Et le manque de moyens dans les hôpitaux et un petit peu partout était vraiment... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu voir à quel point ce libéralisme avait agi et combien l'argent manquait dans tous ces services-là. Et donc j'espère que les politiques en auront tiré profit. J'espère que nous, on en aura tiré profit. J'ai vu beaucoup d'élans de fraternité. Ça fait très 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 plaisir. Moi, je me bats depuis des années pour essayer justement de distiller cet esprit d'échange et de fraternité. Et là, il y a eu beaucoup d'élans de fraternité. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont ressorti les vieilles, les choses qu'on n'aurait pas aimé voir ressurgir, de dénonciations ou d'infirmières quasiment chassées de leur immeuble pour ne pas y emmener le virus, etc. Donc on a vu tout ça, mais j'ai ressenti quand même une grande dose de fraternité et de bonté chez les gens dans cette période-là. En tout cas, peut-être dans la fenêtre que j'ai vue, moi, qui n'était peut-être pas la même que celle que tout le monde a vue, mais ça a aidé. Donc j'espère que tout ça, on va le garder en nous et qu'on continuera à le porter dans ce monde qui commence à l'an zéro à partir de demain. Mais voilà, peut-être, je ne l'espère pas, mais je suis quelqu'un plutôt chargé d'espoir. Mais j'espère que la réalité d'hier ne reviendra pas au galop et qu'on repartira à fabriquer les trois quarts de nos médicaments en Chine et qu'on essaiera de relocaliser un petit peu plus en ce qui concerne l'économie et d'être dans des circuits un peu plus courts. Et voilà, on verra bien, mais j'en ai l'espoir en tout cas. Éric Frasiac, je vous propose d'écouter tout de suite cette chanson née au tout début du confinement, l'ennemi invisible. C'est comme si rien n'avait changé Il y a un soleil presque d'été Le chat qui ronronne au matin Cette impression que tout va bien Dans le silence assourdissant Mars 2020, drôle de printemps Il y a des tulipes et des jonquilles Mais plus de garçons, bras des filles Dans nos voix, cette peur indissible Saloperie d'ennemis invisible Dans la fenêtre des écrans Politicards, gouvernement Le président a dit c'est la guerre Tiens pour une fois il fait pas le fier La moitié du monde confiné Il y a longtemps le coup Des gants, des masques, des respirateurs Au France, qu'as-tu fait de ta grandeur ? Dans l'hôpital qui traîne ses grèves On donne sa vie pour pas qu'on crève Même si pas plus tard qu'hier On matraquait les infirmières Il y a de quoi péter un fusible Un saloperie d'ennemis invisible Sur les chaînes d'infos en continu Les mêmes images d'un monde disparu Discours d'experts, de spécialistes Encore de nouveaux noms sur la liste Au milieu des arrêts d'usines Du pour ou contre la chloroquine Sur les réseaux, il y a des chansons Des cœurs qui battent à l'unisson Qui demain en sera la cible Cette saleté d'ennemis invisible Tant de détresse, tant de malade Un fils, une grand-mère à l'ehpad Et toi mon amour, que fais-tu ? Si loin de l'autre côté de la rue Moi j'ai posé sur ma guitare Quelques couplets, un peu d'espoir Cette poésie pour faire un signe A ceux qui sont en première ligne Rêver encore à l'impossible Faire face à l'ennemi invisible Rêver encore à l'impossible Faire face à l'ennemi invisible Rêver encore à l'impossible Faire face à l'ennemi invisible Faire face à l'ennemi invisible Faire face à l'ennemi invisible L'ennemi invisible, c'était Eric Frasiak sur Aleo pour cette émission spéciale version confinée. Alors Eric, le confinement a également été l'occasion pour vous de célébrer une nouvelle fois votre ville de cœur, Charleville, grâce à une reprise confinée réalisée à distance avec plusieurs artistes. La chanson a été, il me semble, enregistrée en une seule prise par tous ces artistes confinés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé ? Oui absolument, c'était le challenge, c'était qu'on fasse une seule prise par musicien. Chaque musicien s'est filmé chez lui en enregistrant la partie qu'il était en train de jouer, que ce soit un chœur, une partie de guitare, une partie de percussion ou de piano. Et ensuite, il a fallu que chacun m'envoie tous ses petits films et ses extraits sonores. C'est mon batteur Raphaël Schuller qui a fait le montage vidéo de tous ses extraits vidéo. Et moi, je me suis chargé du son et du mixage sonore comme un album. En fait, on superpose des pistes musicales les unes aux autres, le violoncelle, la basse, la batterie, les chœurs, le piano, etc. Et puis voilà, ça finit par faire un son stéréo. Et voilà, on a mis le son stéréo sur l'ensemble de ces images et ça finit par donner un clip que je trouve vraiment super. Parce que ça montre justement cet élan de fraternité dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la magie musicale de cet instant-là. Je ne sais pas, la réunion de tous ces petits instants bricolés chacun chez soi, ça finit par faire quelque chose de magique. Je trouve que la version de cette chanson Charleville est quelque chose sans dégâche. Je suis vraiment hyper content de ce qui en sort, musicalement parlant. Et alors, un petit mot aussi, Éric, pour nous expliquer pourquoi Charleville est votre ville de chœur ? Alors, parce que c'est là où, à 14 ans, je suis allé dans le lycée qui m'a accueilli en seconde, à 14 ans et demi. Et donc, j'y ai fait mes études jusqu'à deux années après le bac pour passer mon BTS. Et donc, après mon BTS, j'ai travaillé à Charleville. J'y ai fait mes premiers groupes à l'époque. J'y ai fait mes premières scènes dans un groupe de balle de la région où je chantais du François Béranger. J'ai rencontré mes premiers amours. Enfin bon, ça a été une ville qui a beaucoup, beaucoup compté dans ma vie. C'est celle qui m'a fait passer de l'âge adolescent à l'âge adulte. Et donc, j'aime bien avoir, quand j'écris un album, avoir un petit regard dans le rétroviseur. Parce qu'on écrit sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on connaît et ce qu'on vit actuellement. Donc, mes albums sont toujours faits de chansons un peu qui parlent de l'expérience, qui parlent du passé et qui parlent d'aujourd'hui. Et donc, voilà, le passé, j'ai été chercher dans la photo de Charleville tout un tas d'émotions. J'avais envie de faire un petit coucou à mes vieux copains de la fin des années 70 avec lesquels on a tellement rigolé, tellement fait de projets, tellement de choses dans nos têtes qui étaient là et d'un monde qu'on allait aussi inventer. Donc, voilà, c'est le titre de l'album et c'est la chanson, ma chanson de cœur et ma ville de cœur. Justement, Eric, vous parlez de passé, vous avez fait plein de métiers différents et même de la radio avant de vous consacrer à la chanson à partir des années 2000. Est-ce que ce confinement vous a permis de faire le bilan, peut-être même de trouver de nouvelles sources d'inspiration ? En fait, ce qui est étonnant, c'est que je pensais que j'allais avoir un temps à ne pas savoir qu'en faire pendant ces deux mois de confinement. Et en fin de compte, avec les chansons que j'ai enregistrées un peu tous les jours, ces clips confinés, le nouvel album Mon Béranger 2 qui va sortir à la fin de l'année sur lequel j'avais tout un tas de choses à faire, des guitares, des voix, etc. Je n'ai pas vu le temps passer, donc je n'ai pas eu le temps de beaucoup écrire, si ce n'est cette chanson tout en début du confinement. Alors, j'ai plein de petits bouts de papier avec plein d'idées dessus, mais rien n'est définitif, il n'y a rien d'abouti, il y a plein d'idées. Donc, en tout cas, ce sera les toutes petites graines du prochain album Studio qui sortira dans deux ans, je pense. Mais je n'ai pas fait de choses tout à fait concrètes, si ce n'est cette chanson L'ennemi Invisible. Quand même aussi un concert en Poitillais sur Facebook avec des chansons en version acoustique. C'était important pour vous de maintenir ce lien, quelle que soit la distance avec votre public ? Oui, ça ne paraît pas, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Je n'avais pas envie de faire du direct, parce que les conditions techniques du direct sur un réseau social comme Facebook, ce n'est pas terrible. Il faut le temps de se mettre en place, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Alors, moi, j'enregistrais toujours ma chanson la veille, alors j'enregistrais une, deux ou trois. Et pour faire une bonne chanson en vidéo, images et sons, il faut en faire plusieurs. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et en tout, j'ai diffusé 53 chansons qui se sont distillées sur les deux mois de confinement. Et donc, ça, ça m'a pris vraiment une grosse partie de mon temps, en plus des deux clips. Donc, du coup, voilà, ça a été quelque chose d'assez laborieux, mais d'un grand, grand, grand bonheur, parce que les retours ont été vraiment exceptionnels. Ça a permis vraiment de garder le contact avec les spectateurs, de garder en moi l'idée que je suis chanteur, que je chante, que j'écris des chansons. Et quand on est chanteur comme ça, on a besoin que les gens viennent nous voir dans des salles, nous applaudissent, nous disent, vous nous avez donné des émotions. Donc, c'était vraiment la bonne façon de garder ce contact-là. Et ça m'a permis de vivre un confinement plutôt tranquille, en fait, dans ma tête. Ça m'a servi un peu de thérapie pour accepter cette idée du confinement. Quel regard vous portez sur l'avenir, sur les concerts, sur les différentes aides qui vont être apportées aux intermittents ? C'était une grande, grande question, parce que le ministère de la Culture a resté silencieux pendant très, très, très longtemps. Et on avait des grands doutes sur ce que l'intermittence allait devenir. L'intermittence, c'est quand même ce qui nous aide, nous, artistes, à tenir quand on n'a pas de concerts, etc. C'est une indemnité qui nous est versée et qui permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc là, on ne savait pas si le gouvernement n'est pas en profité pour faire sauter l'intermittence, parce qu'il y a quelque chose qui est toujours dans les projets, c'est quelque chose qui ne me plaît pas trop. Et puis, en fait, on a appris que jusqu'au 31 août 2021, l'intermittence était maintenue. En tout cas, les dates anniversaires étaient prolongées, ce qui va nous permettre d'être assez tranquilles jusqu'au 31 août de l'année prochaine. Donc, plutôt une bonne nouvelle en ce qui nous concerne. Par contre, évidemment, moi, j'ai eu des dizaines de concerts d'annulés. Et je serai resté six mois sans pouvoir faire un seul concert. Donc, ça, c'est vraiment catastrophique. Et on ne sait pas en septembre, octobre, novembre, comment les gens vont réagir. Et si le public va réellement revenir dans les salles de concert. J'espère de tout cœur qu'il va revenir et que les organisateurs prennent les dispositions pour que ça se passe le mieux possible. Mais j'ai du mal quand même à envisager jouer devant des salles de gens masqués, séparés d'un mètre les uns des autres. Alors vraiment, c'est du grand questionnement sur tout ça. Je veux le vivre pour voir comment ça se passe. Mais un moment de concert, c'est vraiment quelque chose de tellement partageur que s'il y a toutes ces barrières-là entre le spectateur et la scène, ça risque d'être un peu compliqué. Vous allez continuer de nous régaler via les réseaux sociaux ? Alors, pas au rythme où je l'ai fait parce que c'était vraiment… Il faut quand même que je reprenne les rênes un peu de ce nouvel album qui va sortir bientôt. Mais oui, en fait, ce qui est fou, c'est que j'y ai pris goût à faire cette petite chanson et de voir les retours des gens. Il y avait une espèce d'addiction à attendre. Je les mettais à 7h30 tous les matins et j'aimais beaucoup. Tout de suite, je sentais que les gens étaient là parce que paf, paf, paf. Il y avait tout un tas de commentaires qui arrivaient et ça faisait très très plaisir et ça me mettait en tonus pour la journée en me disant « Waouh, ils sont encore là et donc vas-y mon gars, tu peux aller travailler en studio, ils ne te lâchent pas ». Donc, je n'ai pas envie, comme on n'a pas de concert encore pendant les 4 mois qui viennent, je voudrais encore sentir que les gens sont là. Donc, je pense que je ferai des petites apparitions un peu moins fréquentes que pendant le confinement, mais en tout cas, j'en ferai encore. Il y a d'ailleurs deux projets avec des copains musiciens qui sont en cours. Là, on va refaire des clips confinés un peu comme ça aussi. On peut trouver, en tout cas, tous vos albums sur le site internet frasiak.com. Frasiak, ça s'écrit F-R-A-S-I-A-K. Merci beaucoup, Eric Frasiak, d'avoir accepté notre invitation. Prenez bien soin de vous et on prendra évidemment de vos nouvelles très prochainement. Et puis, en attendant, on se quitte en musique avec cette reprise confinée de la chanson « Charleville ». Merci. Merci Sandra et bonjour à tous les auditeurs de Radio Aleo. Merci encore. À bientôt. J'ai longtemps amarré mon beau bateau d'ado Dans tes rues alignées sous la gueule de Rimbaud Les galets sur les murs du vieux lycée Bazin Manquaient un peu d'azur, la mer était si loin Au plage de tes pavés, je dessinais mon île Mais hier nous regardait, nous aimait Charleville Dans ce pays d'Ardennes, tout près de la frontière Tu faisais ta parisienne qui aurait aimé la pierre Place du Gal te donnait Place du Gal te donnait Des faux airs de bourgeoise Ouvrière, tu savais La couleur de l'ardoise Oudeur de confiture et de salade au lard Et les voyelles d'Arthur Taillées pour la bagarre Charleville 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 Les copains des jantées de la rue Hippolytène Inventaient des étés Tous les jours de la semaine Et au fond de cette cour D'où montait la musique S'écrivaient pour toujours Nos genèses électriques De l'ivresse de nos nuits Aux amours vannus pieds Mais c'est des poésies Que déjà je chantais Les bières du Carollo Vos étanguer les trottoirs De la mousse à nos crocs A nos mains des guitares Ça gueulait des slogans De bonheur libertaire De la vie pleine au printemps A ne savoir qu'en faire Et pendant que ça dansait Dans nos têtes à l'envers À chaud la meuse pleurait Sa centrale nucléaire Charleville 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 De cette douce cohue Tous ces com' effacés Que sont-ils devenus Mes frérots d'amitié Même Gonzail a quitté Sa place et ses arcades Et plus personne ne sait nos belles rigolades Rue Bourbon à le blues Des lumières des vitrines Au Mont-Olympe les blouses Chantent encore Billie Jean Le vieux moulin C'est là que j'ai aimé Pour la toute première fois Charleville 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 Ouh, Charleville Ouh, Charleville Réécoutez Version confinée sur notre site internet radioaleo.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !